Il n'a pas pu retenir ses larmes. Le lundi 26 novembre prochain, C8 diffusera un documentaire intitulé Johnny, un an déjà, consacré à l'anniversaire de la mort de l'idolée des jeunes. En décédant le 5 décembre dernier, l'interprète de quelque chose de Tennessee et que je t'aime a laissé derrière lui de nombreux fans, sa famille et aussi ses amis. Parmi eux, Jean Reynaud qui a été interrogé pour les besoins du documentaire dont la chaîne publie un extrait. Sur ces images, le héros de Léon évoque le taulier avec beaucoup d'émotion et de tristesse. « Ça va faire un an là », pleure-t-il. Il se remémore des dernières heures de Johnny Hallyday, le fait de voir Laetitia dans cet état. Le fait de le voir allongé. Confie-t-il. Un douloureux souvenir pour celui qui a partagé de merveilleux moments avec le chanteur décédé. En février dernier, Jean Reynaud appelait à ne pas entacher la réputation de Laetitia dans un communiqué, en réaction à la polémique autour de l'héritage de Johnny Hallyday. « J'ai perdu un ami rare, un homme d'une générosité inouïe. » « Tous ceux qui l'ont ne te connus en témoignent. » Johnny était un océan d'amour, il aimait la vie, il aimait son public et plus que tout, il aimait sa femme et ses enfants, chacun de ses enfants. Il n'appartient à personne de se mêler d'une situation familiale, écrivait-il notamment avant de s'insurger contre les insultes, parfois racistes, dont, Jade et Joy, enfants et innocentes, sont l'objet. « Loin de moi l'idée de préjuger de la douleur de la perte d'un père, mais je ne peux imaginer qu'un frère et une sœur aînée, aujourd'hui adulte, ne soient pas bouleversés, outrés, par l'injustice, » ajouta-t-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada